Ok, donc switching, going back to French, on passe au français maintenant avec le panel qui doit suivre la présentation du professeur Saxena. Alors, nous avons trois conférenciers et conférencières. Tout d'abord, Charles-Antoine Barbeau-Meunier, qui a en fait une maîtrise en sociologie, qui est aussi candidat au doctorat PhD, PhD, doctorat en médecine, à l'Université de Sherbrooke, qui aussi a été le délégué jeunesse en 2018 du Canada à l'OMS, et aussi membre de l'exécutif Global Health Humanities. Ensuite, nous aurons M. Jean Lacroix, qui est le directeur général de Z1, vraiment une boîte qui favorise le développement de l'hydrogène vert et à faible coût. Et ensuite, nous aurons Mme Gabrielle Marceau, qui est conseillère principale à la Division de la Recherche à l'Organisation mondiale du commerce et professeure associée au département de droit international public et organisation internationale de la Faculté de droit de l'Université de Genève. Donc, nous avons 30 minutes, 10 minutes chacun. Et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en tout temps. Alors, la parole est à vous, Charles-Antoine. On n'entend pas. Oui, merci. Maintenant, tout devrait être bon. Merci énormément pour l'invitation. Thank you, Dr. Saxena, for the wonderful presentation. So, I will pick up perhaps where you left off. I'm going to talk about, however it will be in French, the following part, but I will talk about health governance and WHO. Donc, je vais parler des enjeux de gouvernance en santé avec l'OMS à la lumière de la COVID-19, c'est-à-dire il y a possiblement des angles morts qui doivent être considérés pour l'avenir de ces grandes institutions. Et donc, je vais parler des objectifs de développement durable de l'OMS et de la gouvernance en santé. Donc, d'abord, à titre de professionnel de la santé, évidemment, on est souvent près de l'objectif de développement durable numéro 3, qui est la santé et le bien-être. Par contre, en réalité, il faut qu'on soit là pour l'ensemble des objectifs de développement durable, parce que comme l'a bien dit Dr. Saxena, ce sont l'ensemble des objectifs qui touchent à la santé. Donc, évidemment, l'éradication de la pauvreté, les inégalités dans la société, les enjeux avec la faim, l'accès à l'eau potable, tout ça va jouer directement sur la santé. Et donc, c'est possiblement ce qui a fait de la COVID-19 une crise aussi complexe à gérer pour l'OMS. Parce que même s'il s'agit d'une pandémie, en réalité, dans la dernière année, on parle surtout d'une syndémie, c'est-à-dire qu'il y a de manière synchrone plusieurs épidémies qui surviennent en même temps et qui s'amplifient ensemble. Donc, évidemment, tous les enjeux qui ont lien avec les maladies chroniques qu'ont développé les populations, souvent plus vulnérables, qui sont associées, par exemple, à la pollution de l'air, qui sont associées, par exemple, aux déterminants commerciaux de la santé, donc des mauvaises diètes, des mauvaises habitudes de vie à cause de certains intérêts à ce qu'on consomme, pas toujours les meilleurs aliments pour nous, donc, par exemple, sucré, le tabac, etc. Et bien sûr, la crise environnementale, puisqu'on anticipe vraiment que la COVID-19 a émergé finalement en tant que zoonose, une maladie transmissible des animaux vers l'humain, parce qu'il y a une érosion des barrières entre le milieu naturel et les sociétés humaines. Et donc, il y a aussi la crise environnementale qui vient amplifier l'enjeu de la COVID-19. Alors, on ne s'attarde pas seulement à la santé et au bien-être des humains, il faut qu'on soit capable d'aborder, de traiter, de prévenir des enjeux vraiment structurels dans la société. Et donc, on parle de plus en plus, j'ai mentionné les déterminants commerciaux de la santé, il y a bien sûr les déterminants qui sont génétiques, biologiques, les habitudes de vie, l'environnement. On parle beaucoup des déterminants, maintenant, politiques de la santé. Et les déterminants politiques de la santé, on n'a qu'à penser comment la crise sanitaire a été politicisée, à quel point des politiques souvent populistes ont mis de l'avant l'économie avant la santé de la population. Il faut penser aussi aux plus grands enjeux, déjà au départ de l'OMS peut-être, qui ne combattaient pas seulement la pandémie, mais aussi une infodémie, c'est-à-dire une épidémie de mauvaises informations, qu'on les appelle fake news ou autres, mais l'infodémie a été une lutte très importante dès le début de la COVID que l'OMS a quand même abordé et traité avec brio. Donc, ces enjeux sont très proches du politique et on peut constater comment, finalement, si des leaders ont minimisé la crise, des leaders qui ne collaborent pas avec les agences de santé, ces enjeux de leadership au niveau politique vont amplifier vraiment la crise de la COVID-19 ou toute crise sanitaire, comme par exemple la crise climatique. À l'inverse, les pays qui ont le mieux géré la crise, sans doute, sont des pays qui ont pu instaurer ce qu'on appelle une politique zéro COVID. Donc, on est capable d'éliminer la COVID sur le territoire et vous pensez probablement à la Nouvelle-Zélande. Quand je mentionne cette réalité, il y a aussi Taïwan, il y a aussi la Corée du Sud, le Vietnam ont eu des réponses admirables par rapport à la pandémie. Et dans ces circonstances, on observe d'abord un haut taux de confiance de la population vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du gouvernement. On mentionne, par exemple, en Nouvelle-Zélande aussi une attention toute particulière aux soucis de la population, à être ensemble plutôt que divisé et à accueillir la crise avec compassion plutôt qu'avec agressivité, sacrifice de soi, mesures plus paternalistes. On est plus dans une approche qui va susciter la collaboration des gens. Et même une étude de McGill récemment montrait que le taux de décès associé à la pandémie était dans les pays directement proportionnel, ou plutôt inversement proportionnel à la méfiance qu'on avait, à la confiance qu'on avait vis-à-vis des gouvernements. Donc, plus le taux de mortalité était élevé habituellement, moins il y avait de confiance de la population vis-à-vis des gouvernements qui précédaient la crise. Donc, on voit que la confiance qu'ont les individus par rapport à la société, entre eux et le gouvernement, est primordiale dans la gestion des crises de santé. Et c'est sans doute ça un des grands angles morts actuellement dans les grandes institutions. Alors, Sir Michael Marmot, qui est quand même, si on veut, la figure de proue pour les inégalités en santé, qui est un en santé publique épidémiologue au Royaume-Uni, mais qui est vraiment l'autorité sur la question des inégalités, a sorti un rapport récemment au Royaume-Uni, puisqu'il est lui-même britannique, sur les effets de la COVID-19. Et déjà, on observait une stagnation de l'espérance de vie. Et l'amplification des décès avec la COVID-19 au Royaume-Uni a été associée, selon lui, selon cet expert, d'abord aux politiques d'austérité dans le pays, ensuite aux disparités économiques entre les plus riches et les plus pauvres, qui sont vraiment amplifiées, qui sont importantes. Et finalement, ça a été associé aussi à un manque de cohésion sociale, un manque d'inclusivité des populations, souvent plus vulnérables. Et ce sont ces facteurs qui, finalement, font que la santé va se tagner, font que la crise va s'imprégner dans le tissu social. Alors, c'est possiblement un des grands défis avec nos institutions et les objectifs du développement durable. C'est qu'actuellement, les objectifs ne réforment pas les institutions, les objectifs ne permettent pas, finalement, de prendre en charge ces enjeux structurels plus profondément ancrés dans la société. Les objectifs ne vont rien dire des politiques d'austérité, par exemple, ne vont pas dicter ou orienter le comportement, par exemple, du Fonds monétaire international, de l'Organisation mondiale du commerce. ne vont pas se prononcer sur les paradis fiscaux, ne vont pas se prononcer, finalement, sur ce qui fragilise le plus le tissu social, ce qui engendre ce manque de confiance de la population envers les institutions également. Et par ailleurs, aussi, se sont toujours ancrés, peut-être, dans un statu quo vis-à-vis de la croissance, une croissance estimée, selon les études de Jason Hickel, à environ 3 % de croissance du PIB par année. Alors qu'évidemment, avec cette croissance-là, ils risquent d'avantager les mieux nantis de la société et souvent être en défaveur des plus vulnérables si c'est dans le statu quo. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et je crois qu'actuellement, bien sûr, la priorité, c'est un peu de réparer les pots cassés. Suite à des politiques d'austérité, suite à des régimes économiques qui ont été au dépens des plus vulnérables, il y a cette méfiance un peu qui se nourrit dans le tissu social, cette fracture sociale-là. Donc, il faut d'abord, comme urgence, adresser ceci. Et déjà avec la COVID-19, c'est évident, puisque maintenant que les vaccins existent, comme l'a très bien mentionné Dr Saxena, il faut toujours qu'on puisse les répartir équitablement au travers de la planète. Et ce n'est pas du tout le cas actuellement. Il y a certains pays où on anticipe qu'il peut y avoir des années jusqu'à 2024 avant qu'on obtienne une couverture vaccinale. Alors qu'au Canada, au contraire, on a déjà les vaccins. Bon, il y a certains enjeux avec Pfizer en ce moment, mais on aura déjà les vaccins pour toute la population. Alors, c'est vraiment la mission des grandes institutions. Si on veut ne laisser personne de côté, « leave no one behind », même si on vaccinait tout le monde, déjà, il faudrait que les gens veuillent se faire vacciner et veuillent collaborer à ces mesures-là. Donc, je vais conclure en parlant un peu du Nature Top 10, qui est le top 10 de la plus grande revue scientifique Nature, qui a mentionné que Dr Tedros, le directeur général de l'OMS, était dans son top 10 des plus grands influenceurs en sciences cette année, qui ont la plus grande empreinte en sciences. Pourquoi? Parce que quand les États-Unis se sont retirés, ont retiré leur financement de l'OMS, la réponse n'a pas été de réprimander, n'a pas été de polariser. La réponse a été un appel à la compassion, un appel à la générosité, à la solidarité. C'est d'injecter dans les populations, dans les messages gouvernementaux, ce souci de collaborer qui est très, très important. Et donc, c'est pareil, il y avait aussi Jacinda Ardern qui était là dans le top 10 pour également cette attitude de compassion, d'empathie et de collaboration avec son pays. Alors, peut-être une citation pour terminer avec les objectifs du développement durable avec les grandes institutions, il ne s'agit pas simplement, il ne suffit pas de promouvoir les bonnes choses. Il faut aussi empêcher celles qui sont mauvaises. Donc, Camus, en 1957, pris Nobel de la littérature, a dit cette chose formidable pour le paraphraser. La question n'est plus aujourd'hui de refaire le monde, il faut l'empêcher de se défaire. Et donc, je conclue sur cette citation. Si on veut laisser personne de côté, il faudra revoir de manière plus profondément, de manière plus structurelle, comment on peut réparer le tissu social au niveau des sociétés. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Antoine. On voit bien le mélange de formation en sciences humaines puis médecine, parce qu'il y a une approche très complète finalement de ces enjeux. C'est super intéressant de voir ça. Juste pour ajouter rapidement sur la confiance, l'importance de la confiance envers les institutions, il y a aussi une commission de l'ANCEF qui a bien mentionné que la confiance, que le gouvernement va respecter, la règle de droit aussi, est un critère extrêmement important pour que les gens adhèrent aux mesures proposées par le gouvernement. Donc, tout ça fait un tout important. Maintenant, je cède la parole immédiatement à M. Lacroix. C'est à vous. Oui, bonjour. Merci. Les remerciements pour tous. En présentiel, c'est la nouvelle expression. Il nous permettrait d'échanger, comme on dit, dans plein d'occasions. On est dans une nouvelle réalité. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. Je suis comme un intrus, je trouve. Quand je regarde la carte de la programmation des deux jours, j'ai l'habitude de toujours être à un endroit que je ne suis pas supposé d'être. Et c'est ce que je recherche à faire. Donc, je suis quelqu'un qui essaie de provoquer le changement, donc qui essaie d'être à l'endroit que les gens ne l'attendent pas. Peut-être vous expliquer mon histoire. Bonsoir, j'ai été pour plusieurs décennies à être dans les organisations internationales, beaucoup dans le commerce, particulièrement dans les enjeux environnementaux et énergétiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous amener, puis je vous envoie une présentation à l'instant même. Powerpoint. Pour moi, aujourd'hui, et de ce qui s'est passé hier, c'est une parfaite démonstration de peut-être la plus grande difficulté de communication qu'on peut avoir sur le plan mondial actuellement entre ce que la politique veut faire et ses priorités, ce que les scientifiques veulent faire. Et moi, j'amènerais son lot et cette particularité qui est le monde des affaires. Et ajoutons aussi en même temps la société civile. Donc, on se retrouve déjà, chacun des secteurs ont leurs propres enjeux. Et on a un problème de langage, des solitudes qui s'exercent. Et je vais vous donner le plus bel exemple d'une solitude qui s'est incarnée dans les dernières 24 heures, le retour des Américains sur l'accord de Paris. Réaction très rapide du sénateur Ted Cruz à cet effet-là en disant qu'il ne comprenait pas la priorité du nouveau président Biden d'aider ses citoyens à régler les changements climatiques, alors que Pittsburgh a aussi ses problèmes de changement climatique. Vous comprendrez que la compréhension de ce qu'est l'accord de Paris et son implication, on est dans un grand, grand fossé de discussion, ne serait-ce que sur le plan de la filière politique. Et c'est à ça qu'on doit essayer de résoudre l'enjeu. Évidemment, on parle, le monde des entreprises, je l'ai entendu à quelques reprises hier, et souvent identifié, à raison et à tort, comme étant une espèce de conflit d'intérêts potentiels qui pourrait y avoir. Je vais vous exprimer l'effet de, moi, aujourd'hui, pourquoi je me sens un petit peu comme particulier et un intrus, c'est que le monde des affaires n'est pas dans vos discussions actuellement. J'en fais partie humblement. Et là, le défi qu'on a, et je l'ai rencontré, je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue à Paris lors du fameux Accord de Paris en 2015, où on était dans une pensée globalement, on s'est donné des cibles d'actions concrètes. Et le défi avec les organisations internationales que j'ai rencontrées et à lesquelles je siégeais, c'est comment on agit auprès des États, comment on redescend cette capacité-là. Donc, c'est le principe du vase communiquant de on se donne des grandes orientations, on se donne des cibles, on doit le décliner sur le plan local et comment on ramène ça sur un plan international. Et je vais vous dire qu'on est dans un contexte extraordinaire d'opportunités. À savoir, la COVID est venue montrer une accélération unique, à savoir, j'aime, puis vous allez voir pour la suite après, je suis, j'aime l'innovation de rupture. Je pense que les choses vont être transformées. Je me rallie à tous, à savoir que le temps n'est pas venu de penser à de nouvelles organisations, mais certainement à les réorganiser, les réformer. Et comment de mieux qu'utiliser un contexte très, très sensible qui touche tout le monde, les changements climatiques. On a parlé beaucoup de santé, donc santé environnementale. On a une seule planète, cette planète-là, on doit vivre avec les conséquences et les décisions qu'on en prend. Et je trouve que c'est un contexte politique dont tout le monde est intéressé. Donc, comment on est capable de le ramener sur un parapluie au niveau des Nations unies, comme, je dirais, un vecteur d'accélération. La COVID-19 a montré les limites de ce qu'étaient les relations internationales et est venue surtout exacerber la nécessité que chacune des États à travers le monde puisse mieux coordonner une action face à un enjeu planétaire. Et la manière de le faire, je vous dirais, je rencontre toute ma carrière, j'ai rencontré un mythe qui est très complexe et très difficile à savoir, cette fameuse équilibre dans le développement durable entre l'environnement, le social et l'économique. Et je pense que c'est un mythe. Le vecteur argent, le vecteur économique est tellement fort et déterminant que quand on recherche cet équilibre-là, c'est un peu, on recherche quelque chose d'impossible. Et c'est pour ça que j'amène cette inévitable réflexion de société qui doit être une économie qui n'est pas une économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais simplement une nouvelle économie. qui s'ouvre en carbone qui va amener en considération l'ensemble de la société civile à agir dans le changement et non pas d'essayer de trouver comment, si je fais un investissement dans un secteur, comment au niveau social et environnemental, je peux le compenser. On a essayé pendant des décennies et c'est un échec. Et c'est à ça qu'à mon avis, la principale préoccupation de la suite doit nous amener. Excusez-moi, petit enjeu de transfert, voilà. Je m'excuse, j'ai comme un décalage. Est-ce que vous voyez ma nouvelle écran? Oui, très bien. OK, pardon. J'ai juste un décalage, désolé. Donc, pour moi, ces nouvelles structures reposent sur cinq grandes composantes d'innovation qui sont reliées de façon interdépendante au niveau de la société. Vous verrez que ça semble toute simple, mais à partir du moment où chacune de ces innovations-là n'est pas prise en considération dans une transformation, on s'en va inévitablement vers un échec. De mes expériences, des véhicules que j'ai pu apporter. Et le défi ici de faire de l'innovation sociale, bien, vous comprendrez que pour moi, le fondement même d'une transformation d'un modèle économique ou d'un modèle de société repose sur l'acceptabilité des sociétés aller vers quelque chose de différent. Donc, d'une population attendre vers quelque chose d'autre. Faut-il être clair et précis dans nos enjeux? L'innovation de gouvernance, et je vous dirais que probablement que c'est l'enjeu le plus déterminant et fondamental en ce qui me concerne pour les organisations internationales. Comment on redéfinit les rôles et responsabilités et surtout comment le pouvoir se redéfinit? On a pu vivre un extrême, mais je dirais parfois une approche chaotique qu'on a pu connaître dans les quatre dernières années nous font comprendre jusqu'à quel point une organisation mondiale est déterminante pour éviter cette dérive où on va prioriser des actions très individuelles au détriment d'une action collective. Tout ça se fait, évidemment, dans une cage d'innovation, c'est à la limite aussi redresser, repenser toutes les approches financières, donc redistribution de la recherche, les modèles qu'on applique, comment on amène une structure sociale qui est différente. Donc, vous voyez que tout ensemble, malheureusement, ce qu'on constate et qu'on peut le voir, l'innovation technologique prend l'ascendant et les entreprises en sont bien conscientes, prend l'ascendant même sur une logique de déploiement territorial et c'est à cet aspect-là, à mon avis, que les organisations internationales peuvent relever le débat pour éviter de trop ramener rapidement sur une technologie qui vient régler le sort du monde et on a beau l'amener, donc c'est cette intégration-là qui m'apparaît déterminante puis peut-être, pour conclure, pour moi, dans le plus important, la plus importante approche, c'est, rappelons-nous simplement que je pense qu'il faut prendre des actions et je pense que les changements climatiques sont comme le porteur international naturel à apporter et si on est capable de mettre au cœur cette notion-là, je pense que l'ensemble des discussions qu'on a pu tenir aujourd'hui et hier, autant sur la question de la santé que de la pauvreté des autres actions peuvent être considérées à travers cet exercice-là et c'est plus facile de l'amener sur une approche porteur. Donc, voilà. Et si je pourrais vous dire, je vais aller dans le sens du dernier conférencier, la Corée du Sud et Taïwan sont des partenaires, on a travaillé particulièrement beaucoup dans les deux dernières années avec l'Asie et on sait exactement pourquoi aujourd'hui la Corée du Sud et Taïwan ont pu montrer l'exemplarité. Il est très particulier de vivre un choc des cultures mais une compréhension tellement incroyable en termes de comment doivent changer les choses. On a beau être dans des réalités très différentes, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi bien me comprendre qu'un Coréen, qu'un Taïwanais sur de l'innovation, sur ce que je viens de vous parler, sur les cinq pôles. Ça en est fascinant et maintenant, quand on est mal chaussé, mon plus grand défi, s'il y en a un, c'est d'amener ça même au Québec, au Canada et en Amérique de cette capacité de faire cette manière d'innover autrement ou de réfléchir autrement et mon plus grand défi est chez moi et non pas à 17 000 kilomètres. Ça, ça a été peut-être le plus grand constat et la plus grande surprise pour moi dans les deux dernières années. J'en tire des leçons et j'espère que collectivement, on trouvera une façon de repenser notre gouvernance. Merci. Merci beaucoup, M. Lacroix, aussi de nous rappeler l'importance du rôle intégré de différents acteurs, de ne pas juste prendre les organisations internationales d'une manière isolée. Donc, merci beaucoup. Maintenant, Mme Marceau, la parole est à vous. Merci infiniment. Merci aux organisateurs et aux conférenciers avant moi. Je vais parler, comme c'est annoncé, de l'Organisation mondiale du commerce et de son rôle un peu, non pas seulement dans le COVID, mais dans toute cette problématique de transformation, d'évolution des organisations internationales et de collaboration en particulier. Et trois mots sur l'OMC, c'est une organisation qui vise à favoriser le commerce pour favoriser la croissance et qui veut éviter les restrictions abusives par les gouvernements justement pour favoriser le développement. Et un gros changement, c'est que l'OMC, par rapport à ce qui était avant le GATT, dans son préambule, dit que dorénavant, le développement durable, c'est un de ses objectifs. Et j'ai travaillé 25 ans au règlement des différents avant d'être à la recherche. Et cette référence au développement durable a permis un changement drastique dans tout ce qui était litiges internationaux, reconnaissant le droit des États de donner priorité à l'environnement, à la santé, etc., s'ils le veulent. L'OMC ne force pas les États à le faire, mais s'ils le font et d'autres s'en plaignent, ça a été répété souvent. Et cette référence au développement durable, c'était un peu le crochet où ça a permis justement une collaboration tout à fait nouvelle entre l'OMC et un tas d'autres organisations. Et ça s'est révélé spécialement vrai avec le COVID. Parce que développement durable, comme ça a été déjà dit, ça a des composantes sociales et non pas seulement économiques. Et donc, et ça, c'est pas seulement pour le COVID, je fais une recherche en ce moment justement sur le sujet de votre conférence. C'est pour ça que j'étais surprise quand j'ai reçu l'invitation. Qu'est-ce qui permet aux organisations internationales, non pas seulement de se transformer, mais de développer des pouvoirs qui sont nouveaux, comme ça a été le cas en 2008 par l'OMS qui a, dans le cas de la crise du SARS, développé cette practice qu'on appelle de mapping des zones d'infection, ce qui n'était pas prévu au traité. La directrice a intégré les ONG, les médecins, a commencé à développer cette façon de mieux analyser la situation. ça a été codifié. La même chose s'est passée à l'OMC en 2008 lorsqu'il y a eu la crise financière et les pays, chacun faisait ce qu'il pouvait, les banques. À l'époque, l'OMC, sans aucun mandat, a proposé que tous les pays notifient à l'OMC leurs actions pour que chacun apprenne de chacun des pays et qu'il y ait plus de coordination et de coopération. Et ça m'amène à mon deuxième point sur COVID. Quand la crise COVID a explosé, le même pouvoir a été suggéré par les pays. Pourquoi? Parce que souvent, on se demande c'est quoi le lien entre la crise, la pandémie et l'OMC. Mais le lien, il est évident quand on regarde ce qui est un peu secondaire. Évidemment, la crise, c'est une crise de santé, mais beaucoup de pays ont mis des restrictions sur le mouvement de leurs masques, des restrictions sur les ventilateurs. Ça, c'est 100 % du commerce. L'agriculture, il peut y avoir une crise, mais évidemment, il faut manger. Les pays ont mis des restrictions à l'exportation sur leurs produits agricoles, ce qui est mauvais pour ceux qui ont besoin de l'agriculture. sur toute la question des chaînes de distribution, c'est aussi des questions de commerce. Les questions des subventions, quand le gouvernement dit aux entreprises, vous devez fermer, interdire aux gens de marcher dans la rue, leur donne des compensations de subventions. Évidemment, les pays plus pauvres hurlent en disant les riches donnent des subventions à leurs entreprises. Nous, on ne peut pas. Ce sont des débats qui ont lieu à l'OMC et aussi, de façon importante, les vaccins. Parce que quand l'OMC a été créé, ils ont pris tous les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et ils les ont copiés à l'OMC. Alors, qui dit vaccin, évidemment, c'est une question de santé de l'OMS, mais il faut bien les distribuer, ces vaccins. Ça prend des permissions et tout ça, c'est géré maintenant par l'accord sur la propriété intellectuelle. Et quand, en ce moment, les pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde demandent que les règles sur la propriété intellectuelle ne soient plus respectées pendant la crise, la demande, elle a été faite à l'OMC. Alors, un rôle de l'OMC qui a un peu presque explosé, mais qui, à mon avis, montre, et ça, c'est l'OMC qui s'est offerte un peu en espèce de hub de transparence, qui montre que pour régler tous ces problèmes, les pays ont compris, ils ne l'ont peut-être pas fait assez rapidement ou assez bien, qu'il y a seulement la collaboration qui va leur permettre de sortir de ce marasme et la transparence pour apprendre des autres. Et dans mon dernier point, qui est aussi une conclusion, mon expérience personnelle, c'est que j'ai été fascinée par la quantité de collaboration hybride qu'on n'avait jamais vue. Évidemment, entre gouvernements, on l'a déjà vu, entre organisations internationales, mais ce qu'on appelle en anglais le « private public partnership », c'est remarquable. J'avais toute une liste pour vous, je n'aurais pas le temps de vous parler de ces exemples, mais juste en attendant la conférence, je lisais que là, Amazon a offert de participer à la redistribution des vaccins. Et on a vu aussi que pour les variants de cette épidémie, il va falloir que les différents vaccins, apparemment, collaborent entre eux pour répondre à ces nouveautés auxquelles on doit faire face. Alors, je vais conclure un peu trop rapidement parce que c'est un sujet passionnant. Les organisations internationales répondent, à mon avis, ou s'adaptent, ou ont réussi à s'adapter en situation de crise en particulier. En anglais, il y a une phrase qui dit « never miss a good crisis ». Alors, je suis peut-être un peu trop positive. Je vais terminer en répondant au deuxième conférencier. C'est sûr qu'il y a des problèmes d'équité fondamentaux, mais le problème, je suis peut-être trop juriste, on parlait du tissu social, de distribuer équitablement les vaccins. La difficulté, c'est que sur la Terre, en ce moment, il n'y a aucune règle sur la distribution. Alors, mon dernier exemple, dans ma dernière minute, quand j'enseigne aux étudiants et je leur explique, l'OMC va permettre, disons, très simplement, aux pays de collecter à leurs frontières des droits de douane. Et donc, ils vont s'enrichir. S'ils prennent cet argent pour acheter des bijoux à la femme du président, plutôt que de construire des hôpitaux, il y a un énorme problème. Mais l'OMC ne peut jamais dire à un pays comment utiliser ces fonds. Alors, c'est presque un problème moral, philosophique. C'est un problème de redistribution. Et en ce moment, c'est là le développement durable, les Development Goals, leur but, c'était de répondre à ça. Mais je pense que les conférenciers d'avant ont bien expliqué qu'il y a encore des manques. Et à mon avis, ça pourrait s'appeler justement, simplement ça, la redistribution. Et c'est possible de concevoir des espèces d'obligations d'information ou de transparence qui existent en ce moment seulement pour les lois et les règlements, mais pourquoi pas demander aux pays ce qu'ils font avec toutes les richesses qu'ils développent grâce au commerce. Parce que le but premier de l'OMC, c'est de favoriser le développement et la croissance. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mme Marceau, d'avoir très bien expliqué et clarifié le rôle de l'OMC. mais aussi, vos propos laissent vraiment poindre une tension entre le rôle de l'OMS, par exemple, et son mandat de protéger la santé publique et le rôle de l'OMC pour le commerce. Donc, comment les deux organisations finalement interagissent et les tensions qui peuvent émerger, je pense que c'est un sujet fertile à discuter. Je peux dire un mot? Oui, allez-y. Je veux juste vous dire que le droit de donner priorité à la santé, ça a été reconnu, les Français contre le Canada dans l'affaire Amiante ou pour différentes choses. Alors, ce droit, il existe. La difficulté, c'est est-ce que les pays ont le courage de le mettre en œuvre? Mais je pense que juridiquement, il n'y a absolument pas de conflit. C'est écrit au deuxième paragraphe du traité instituant l'OMC, le développement durable, c'est un droit fondamental des États. Et juste aussi pour en revenir à votre propos sur Amazon, il y avait une blague qui circulait sur Twitter que si on donnait la capacité de vacciner aux livreurs d'Amazon, tout le monde serait vacciné en deux jours. Alors, finalement, ils vont vraiment faire leur part. On va bien voir. Très bien, merci encore. Je pense qu'il y a plusieurs questions pour les conférenciers. Alors, Stéphanie, je te cède la parole. Oui, je vais mettre tout le monde en évidence. On va voir notre beau panel. Il manque Madame Marceau. Elle est là ? Je porte-moi. Et M. Saxena ? Parce qu'il y a des questions pour lui. Est-ce que M. Saxena est encore présent ou pas ? Non, malheureusement, je ne le vois plus. D'accord. C'était une question pour M. Saxena, mais peut-être, potentiellement, on pourrait... Tout le monde pourrait trouver une réponse à cette question. What would be the first issue ? Je vais la traduire en français au final. Quelle serait la première issue que le WHO pourrait... Comment renforcer le potentiel de l'OMS et son rôle ? Excusez-moi. Un grand mix de questions. Là-dessus, c'est certain que j'ai des éléments de réponse, mais peut-être que mes collègues en ont aussi et s'aimerais... Allez-y. Allez-y, Charles-Antoine. Il y a des choses qui ont été soulevées déjà par Dr. Saxena qui sont importantes. Il a mentionné qu'une majorité, par exemple, du financement de l'OMS était earmarked. Autrement dit, c'est un financement qui est déjà attribué à certaines priorités. Et actuellement, il y a beaucoup d'enjeux politiques à ce moment-là. Il a aussi mentionné comment l'OMS finalement sert ses maîtres. Donc, l'enjeu avec cette manière de procéder, il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus du budget aujourd'hui de l'OMS qui est déjà réservé et attribué pour certaines priorités dictées par les pays que par le passé. Et ça fait aussi un bon moment que l'OMS, évidemment, plaidoit, plaide, afin d'avoir plus de latitude dans ses comportements et ses activités. Et on a constaté comment beaucoup de ce budget-là va être pour certaines prouesses héroïques. Évidemment, les pays aiment recevoir de dire, par exemple, c'est moi qui ai éliminé la polio. Et il y a eu des années où le budget de la polio pour éliminer les 28 cas qui restaient sur la planète, par exemple, était sensiblement 30-40 % du budget de l'OMS à lui seul. Par exemple, parce que ceux qui financent l'OMS aimeraient vraiment dire, j'ai financé l'éradication d'une maladie, c'est majeur. Par contre, tout ce qui est les maladies chroniques, qui sont la cause de mortalité d'environ 70 % des décès sur la planète, reçoivent à peu près aucun financement, ce n'est pas héroïque et ce n'est pas non plus à l'avantage, hélas, des corporations qui vont bénéficier de traitements qui sont plus proches de la vaccination, des maladies infectieuses, de l'aiguë. Le chronique est beaucoup moins intéressant d'une perspective corporative et donc, à ce niveau-là, ça a aussi biaisé les actions de l'OMS. Alors, aujourd'hui, pour que l'OMS vraiment soit plus forte, il faudrait qu'on libère son budget, il faudrait qu'on cesse de dicter où devra aller l'argent ou au moins le faire un peu moins afin que cet argent puisse aller, entre autres, dans la plaidoirie pour les enjeux qui sont moins populaires, la tuberculose, les maladies chroniques qui sont sous-financées. Il y aurait déjà ça et aussi de permettre à l'OMS de jouer un rôle qui est un peu plus politique des fois parce que, de mon observation, certains pays, je ne les nomme pas, je vous laisse les deviner, mais à chaque intervention qu'ils font à l'OMS, vont commencer l'intervention ou la terminer en disant on aimerait que l'OMS se mêle de ses affaires et cesse d'être politique. Cesse, autrement dit, de vouloir réguler des entreprises, de vouloir réguler la distribution, si on veut, de ces enjeux de santé qui sont négligés. et pourtant, la santé repose directement sur les intérêts commerciaux et sur les droits, voyons, les TRIPS, les accords d'échange, pardon. Donc, j'arrête ici, j'ai beaucoup parlé, mais il faudrait autrement laisser plus de l'attitude à l'OMS, moins la contraindre et surtout ne pas la réprimander ou la punir si elle tente de faire ce qui est le plus important pour la santé aujourd'hui, qui sont les déterminants commerciaux et politiques de la santé, à mon humble avis. Madame Marceau, avec la perspective d'une autre organisation, est-ce que vous auriez des commentaires là-dessus? On ne vous entend pas. Pardon. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La question des budgets des organisations internationales en général, c'est exactement ce qui a été dit. C'est qu'il y a un budget régulier et là, il y a des budgets des donations. À l'OMC, on n'en a presque aucune. Tout fonctionne sur le budget régulier et c'est même interdit aux entreprises ou autres de donner des budgets parallèles et en ce moment, c'est une énorme bataille parce que les pays, non seulement les plus riches, mais les plus gros, veulent favoriser une recherche dans un sens ou l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Je maintiens que le problème, c'en est un de distribution et c'est très difficile de rentrer dans un pays et de leur dire vous devez assurer l'école gratuite à tous, vous devez assurer l'hôpital à tous. Moi, j'y crois, je suis québécoise, beaucoup d'Européens, beaucoup de pays anglo-saxons ont une autre approche et là, ça devient, c'est pour ça que j'ai conclu, une question presque morale, culturelle. Je suis d'accord que la question des proportions des budgets réguliers et déjà attribuées, c'est énorme. Alors, je ne pense pas qu'on peut abolir, mais on pourrait peut-être changer un peu les proportions, ça aiderait déjà. Et je pense qu'ici, on lève exactement la dualité avec laquelle on est confronté entre donner la capacité à une organisation comme l'OMS et d'autres qu'on pourrait donner en exemple de pouvoir, avec ses budgets, faire et agir dans les latitudes. Et l'enjeu est toujours, après, dans son exécution, dans son action sur les États, les territoires, c'est là qu'on s'est retrouvés à tort ou à raison, je ne jugerais pas, de pourquoi les Américains ont pu se retirer de l'OMS dans un temps. Il y avait un sentiment qu'on ne les écoutait pas et donc, bon, là, c'était un peu extrême, mais tout est là. Et à mon avis, si on n'est pas capable d'avoir cette approche, si je le ramène sur la notion des changements climatiques au même titre de la santé, sur une approche intégrée territoriale et qu'on donne des grandes orientations et que les États s'exécutent dans un cadre, bien là, on va toujours être en, si ce n'est pas comme ça que c'est fait, on va toujours être en dualité entre l'intérêt régional sur un intérêt planétaire. Et là, c'est, pour moi, si c'est ça, bien la question est à se poser, si chacun veut faire ses propres exécutions, à quoi sert une organisation qui a une vue d'ensemble si les gens ne l'écoutent pas? Et là, on amène de la confusion, de la frustration, des incompréhensions. Si je peux donner l'exemple de l'Asie, la particularité que je peux voir, c'est ma compréhension, mon expérience là-bas et une réflexion dans une approche d'une volonté dans les orientations. Il ne se pose pas de questions dans la volonté de l'exécution. Il y a comme une continuité qui se fait alors que ce n'est pas nécessairement le cas en Amérique, par exemple, où c'est dichotomique. L'exemple que je vous donnais du gouverneur du Texas, et tout est là. Tout est là. Tant qu'on restera, il représente quand même 30 millions de la population. Tant qu'on sera dans un écart de langage comme ça, malgré toutes les volontés d'une organisation internationale, on va être dans un cul-de-sac. Très bien. Je veux juste voir côté temps. Stéphanie, est-ce qu'on a encore du temps pour les questions? Mi-d'où, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, bon. On peut poser une dernière, ça dépend, c'est comme vous voulez. Comme la pause est très courte, je pense que je vais laisser les gens aller en pause. Je pense que c'est un peu ambitieux de régler tous ces problèmes dans un panneau d'une heure, mais ça met vraiment la table qu'on faisait au Québec pour la suite des choses. Je vous remercie infiniment. C'était extrêmement riche, fertile, puis ce n'est que le début. Merci. Nous allons reprendre à midi 20. Merci à mes collègues, j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère qu'elle continue. J'espère qu'elle continuera. C'est ce que je dis. Bonne année. Merci à vous aussi. Merci. Donc, midi 20. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada